Au Congo, le Huit l'emporte à l'issue du référendum du 25 octobre 2015 avec 92,96% des suffrages exprimés. Des résultats contestés par l'opposition. En effet, le référendum devait trancher sur les divergences autour du projet de la nouvelle constitution permettant au président Denis Sassou-Guesso de bréguer un nouveau mandat en 2016. Nous entrons donc aujourd'hui de fait dans une nouvelle république. Nous attendons simplement que conformément à la loi, le président de la république reçoive les résultats définitifs parce qu'il faut encore qu'il soit confirmé par la cour constitutionnelle. C'est une étape juridique essentielle. Une fois que la loi référendaire adoptée par le peuple sera confirmée par la cour constitutionnelle, elle sera transmise officiellement au président de la république pour promulgation. Maintenant sur le plan politique, la constitution prévoit les mécanismes de son entrée en vigueur. Donc dans la dernière disposition, je crois que c'est l'article 246, cette constitution prévoit qu'elle rentrera en vigueur à partir du moment où les institutions qui sont prévues dans le texte vont être installées. L'opposition qui avait appelé à boycotter les urnes la veille du référendum a estimé que le taux de participation n'a pas dépassé 10% alors que les chiffres officiels parlent d'une participation de plus de 72%. A l'échelle de l'histoire comme à l'échelle de l'avenir, ce référendum est tout simplement un non-événement, un non-lieu historique. Non seulement que le référendum était illégal et il va continuer à le demeurer, mais en plus, c'est le pourcentage du rejet par la population congolaise de ce projet. Revenu au pouvoir, en 1997, le président Denis Sassou Nguesso avait dirigé le Congo de 1979 à 1992. Ce projet, approuvé au terme du référendum du 25 octobre 2015, met fin à deux verrous constitutionnels, la limite d'âge et le nombre des mandats présidentiels. Des textes qui empêchaient l'actuel chef de l'État de briguer un troisième mandat.